Vous êtes le bienvenu et bonsoir à tous, votre heure sonne, mon heure sonne, Christ est ici ce soir, vous êtes ici ce soir, il y aura une connexion entre vous et le Seigneur Jésus Christ. La connexion entre vous et le Sauveur, la connexion entre vous et le Guérisseur, la connexion entre vous et le Faiseur de miracles. Amen. Amen. Père, nous savons que tu es ici, Fils, Sauveur, Rédempteur, Libérateur, nous savons que tu es ici, Saint-Esprit, nous savons que tu es ici et nous sommes ici pour toi. Nous prions ce soir que personne ne rate la rencontre divine, la connexion divine avec le Dieu, le Faiseur de miracles. Accomplis cela dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir encore, je vous apporte une histoire. Et la Bible a dit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction afin que nous, par la consolation, la patience que donnent, la puissance que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quand nous lisons tous ceux-ci, nous voyons ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur fait ce jour, tout le monde aura l'espoir que si cela est arrivé aux autres, cela va m'arriver. Cela va vous arriver. Le verset que je vous lisais l'histoire, c'est en Marc 7, verset 25 « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. » Le Verbe est un mot d'action. Elle a entendu, elle est venue se prosténer, se jeter aux pieds du Seigneur. Si vous venez au Seigneur, vous ne pouvez pas rester passif, les mains croisées, la bouche fermée, les yeux fermés. Vous venez à cause de ce que vous avez appris. Vous avez appris de la bouche des autres. Il a délivré les autres. Vous avez entendu cela. Il a aidé les autres. Vous avez entendu cela. Il a fait des miracles pour les autres. Vous avez appris cela. À cause de cela, vous vous mettez à l'action. Vous êtes arrivé. Comme vous êtes arrivé, vous vous prosténez devant lui. Vous vous mettez à ses pieds et vous le prenez en tant que votre Seigneur et sauveur, votre Rédempteur. Le verset 26 dit, cette femme était grecque syro-phénicienne d'origine. Ce n'est pas une israélite. Vous comprenez, Dieu est pour tout le monde. Ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ceux qui sont dans l'enceinte, ceux qui sont hors de l'enceinte, Dieu est pour tout le monde. Les noirs, les blancs, les rouges, les personnes âgées, les jeunes, Dieu est pour tout le monde. Et où que vous soyez, le Seigneur est pour vous. Ses miracles sont pour vous. Sa puissance est pour vous. Et c'est dit, qu'elle le pria. Elle le pria de que Christ, que lui le Fils de Dieu, que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants, laisse d'abord les enfants, laisse d'abord les enfants, se rassasier. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ est venu pour le monde, sans doute. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour le monde. Christ est venu pour le monde car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, dans le monde, dans le vaste monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie infinie. Pourquoi donc a-t-il dit que les enfants, laisse d'abord les enfants se rassasier. Quand on rentre dans une communauté, on passe par la porte. Quand on entre dans une maison, on passe par la porte. Et lorsque Christ entre dans le monde, on passe par Nazareth, Israël, la nation d'Israël. Lorsque vous entrez et vous passez par la porte, tous ceux qui sont à la porte, tous ceux qui ouvrent la porte, et vous passez par la porte pour aller à l'intérieur, ceux qui sont à la porte auront les premiers avantages. Donc il a dit, oui je viens pour le monde entier, oui je viens pour les païens et les juifs, mais je viens par la porte d'Israël et les enfants d'Abraham et ceux qui sont à la porte, ceux qui sont dans la nation, qui ont vu la porte s'ouvrir, il a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien, car il n'est pas convenable, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Si vous avez des chiens, vous ne devez pas les affamer, vous les nourrissez, vous prenez soin des chiens, vous avez un enfant, vous avez un chien, vous prenez soin de l'enfant d'abord, et puis vous prenez soin du chien. Chacun aura sa portion, chacun aura son héritage, mais il a servi les enfants d'abord, ce qui veut dire que les pharisiens, les sadiussiens, les israélites, les hommes, les adorateurs à la synagogue, tout le monde va d'abord être nourri, où j'aurais souhaité que ces pharisiens, que ces sadiussiens, que ces israélites, où j'aurais souhaité qu'il ait connu, qu'il ait su que le Seigneur a quelque chose pour eux. Au fait, il a quelque chose aussi pour les païens. Donc le verset 28, elle dit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. » L'entrée des miracles dans une vie, « Oui, Seigneur, viens, regarde-moi, et les regards, tournez-vous vers le Seigneur, vous tous qui êtes des extrémités de la terre, détournez-vous de vos péchés, oui, Seigneur, croyez au Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés, oui, Seigneur, le commencement d'un miracle dans une vie, c'est lorsque vous dites non au diable, vous dites non à votre passé, vous dites non à votre tradition, et vous dites oui au Seigneur, « Oui, Seigneur, lui lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangeaient les miettes des enfants. » Les petits chiens sous la table, ceux qui ne sont pas dignes, de s'asseoir à table, de s'asseoir au même niveau que ces Israélites, « Oui, Seigneur lui répondit-elle, mais les chiens qui n'ont pas la même position, le même appel, le même siège, eux-mêmes aussi, mangent les miettes qui tombent de la table. » Le verset 29 dit, « Alors, il lui dit, alors il lui dit, Christ, le Sauveur, le Seigneur lui dit, à cause de cette parole, ce que tu dis, importe, compte devant le Seigneur. » Ce que tu dis, ce que les gens disent devant le Seigneur, certains disent, « Je ne suis pas chrétien. » Quelle bénédiction cela va-t-il t'apporter ? » Certains disent, « Je n'adore pas Christ. » Quelle bénédiction cela va-t-il t'apporter ? » Pour certains, ils disent, « Je suis du dehors, je n'appartiens pas aux gens de dedans. » Mais quelle bénédiction cela va-t-il t'apporter ? » « Dis ce que le Seigneur va affirmer, approuver et confirmer dans ta vie. » À cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Amen. Le verset 30, « Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. » Jésus lui a dit, « Va, le démon est sorti de ton enfant. » Jésus n'était pas allé là-bas. Il a simplement parlé. C'est la parole de déclaration, de démonstration qui a fait descendre la manifestation du ciel sur la maison là-bas. et le fait d'écouter la parole. Il a dit, « Le diable est sorti, le démon est sorti. » C'est la parole de révélation, de manifestation, de démonstration. Arrivée à la maison, elle a vu que le démon était sorti de son enfant. Le Seigneur va te déclarer cette parole de révélation, de démonstration et de manifestation à ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire. Quel est le titre du message ? Le pain miracle de guérison et de délivrance pour nous tous. Jésus est appelé le miracle. Alors, il a appelé le miracle la pain, le pain des enfants. Alors, il a appelé la guérison, le pain des enfants. Il a appelé la délivrance, le pain des enfants. Il a appelé le miracle, le pain des enfants. Nous voyons le pain miracle de guérison et de délivrance pour nous tous. Pour vous ce soir, je dis pour vous ce soir, il faut dire oui Seigneur. Oui Seigneur. Laissez-moi diviser l'histoire et puis je vais combiner tout pour vous et le miracle viendra sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Numéro 1 Le pain de guérison et de délivrance par la foi. Le pain de guérison et de délivrance par la foi. 2 C'est le droit d'aînesse, de ménage et de ceux qui sont à charge dans la famille. Le droit d'aînesse de tous les enfants d'Israël. C'était le droit d'aînesse, du ménage des enfants des enfants d'Israël et des dépendants des Israël. Ceux qui sont à charge dans la famille. Numéro 2 c'est le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse de ménage et des dépendants dans la famille. 3 La bénédiction en plénitude pour ceux qui écoutent et qui pratiquent. Ceux qui écoutent et pratiquent. Va Seigneur je ne peux pas m'en aller. Va Seigneur j'ai vu cette situation douloureuse. J'ai vu la confusion. Je ne peux pas retourner à la maison et revoir cela. va va chez toi. Elle a obéi au Seigneur. Ce sont ceux qui écoutent et qui pratiquent qui disent que le Seigneur dit que je suis guéri je suis guéri. Le Seigneur a dit que je suis délivré je suis délivré. Le Seigneur a dit que tout va bien maintenant dans ma famille dans ma maison et comme je retourne à la maison je verrai ce miracle je verrai la délivrance je l'accepte je crois cela et elle a fait ce que le Seigneur a dit la bénédiction en plénitude pour ceux qui écoutent et qui pratiquent allons au premier point nous allons voir le pain de guérison et de délivrance par la foi le pain de guérison et de délivrance par la foi Matthieu 15 Matthieu a relaté ce même miracle vous pourrez vous demander pourquoi ce détail maintenant Matthieu est un collecteur d'impôts et il garde les détails des impôts de la collection des noms et les adresses et il est minutieux dans tous ses rapports et nous donne le rapport et Max simplement dit que la femme est venue elle a prié le Seigneur elle a reçu du Seigneur mais Matthieu va nous donner les détails pour nous montrer que le pain ici c'est le pain de guérison et c'est le pain de délivrance et comme nous recevons tout par la foi et Matthieu 15 et le verset 21 Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon 22 et voici une femme canadienne qui venait de sa contre lui cria est pitié de moi Seigneur est pitié de moi pourquoi parce que je ne mérite pas cela parce que je suis une païenne parce que je suis une descendante d'Adam parce que j'ai mené une vie qui ne mérite aucune bénédiction du ciel je sais que quand tu viens au Seigneur et que tu comprends que ce n'est pas par mérite il n'y a pas d'argent que tu peux payer il n'y a rien que tu puisses faire au Seigneur et tout ce que tu fais comme dépendance tu dépends de la mise de la cause de Dieu alors ce soir tu dis un pitié de moi Seigneur mais elle l'a appelé Seigneur oui je suis une païenne je viens d'un territoire païen de tradition mais j'ai décidé que la tradition ne sera pas mon Seigneur je proviens d'une région d'idolâtrie et j'ai décidé que l'idolâtrie ne sera pas mon Seigneur je viens de je je suis issu de mes de mes ancêtres qui ont établi cette religion et l'autre là-bas mais je viens à toi parce que cela ne peut pas m'aider il ne peut pas m'élever il ne peut pas transformer ma situation et maintenant je dis à Jésus que mon Seigneur alors comme tu viens et tu soumets ton cœur au Seigneur tu soumets ton passé tu soumets toutes les traditions tu soumets toutes les choses mauvaises passées et tu dis Seigneur tu es tu es mon Seigneur ce que tu désires c'est ce que je veux ta volonté c'est je me ta volonté je fléchis devant cela et tout ce que tu me dis maintenant je vais y obéir je vais t'obéir en tant que mon Seigneur ce soir je vous donne l'occasion de recevoir le Seigneur d'accepter le Seigneur comme votre sauveur et votre Seigneur et elle dit et voici elle dit Seigneur fils de David la femme dit au passé elle m'a dit que je suis païenne que je ne connais pas la volonté de Dieu le plan de Dieu et la seule manière par laquelle la misère de Dieu va venir Dieu a ordonné Dieu a décrété que Jésus Christ sera le fils de David et par ce fils de David le salut viendra le pardon viendra la liberté viendra les bénitions du ciel viendront donc alors elle est venue accepter cela et que fils de David ma fille est tout d'abord elle a honoré le Seigneur alors elle a possédé le Seigneur elle a accepté d'abord le Seigneur elle a affirmé le décret du ciel d'abord Seigneur fils de David avant de présenter sa requête comme vous venez ce jour c'est pourquoi on ne court pas pour être guéri que tu es guéri lève ton joie mais nous voulons l'avoir d'abord en tant que notre Seigneur en tant que fils de David en tant que sauveur en tant que celui-là qui a payé pour tous les péchés jamais commis alors on donne l'attention à cela d'abord et maintenant comme il est mon Seigneur comme il est mon sauveur je peux maintenant lui présenter mes requêtes je veux être guéri je veux je peux présenter mes requêtes je veux que ma fille et mon fils soient guéri je veux être affranchi des chaînes et de tous les liens du diable ma fille est gruellement tourmentée par le démon le verset 23 dit il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dire avec instance renvoie la disciple pourquoi avait-il parlé de cette manière ils étaient israélites certains israélites l'israël est de Dieu enfants de Dieu ils sont très nationalistes et ils font de cela sur une phrase à moitié qu'ils avaient entendue quelle est la moitié de la phrase qu'ils ont entendue n'allait pas vers les païens mais vers les enfants d'israël dont ils ont embrassé cela alors ils n'ont pas entendu pour la révélation aller par tout le monde ils prêchaient la bonne nouvelle l'évangile à toute la création à toute la création sous le soleil tout le monde mais ils ont à embrasser la première partie d'aller vers les israélites c'est le premier pas et le deuxième pas va venir et puis le pas final universel donc ils ont dit renvoie là car elle crie derrière nous verset 24 24 dit il répondit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'israël point non il y a il y a d'autres brebis j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie d'autres brebis les païens d'autres brebis venant du dehors venant des territoires à l'extérieur je dois les amener il faut il y a une nécessité que les païens viennent parce que la prophétie a dit que les païens les nations oui vont croire à son nom le verset 25 25 dit mais elle vint se prosterner devant lui pensez-y une personne qui a appris une personne qui sait et qui l'a enregistré dans son cœur qu'aujourd'hui je rencontre Jésus et mon salut est garanti quelque soit ce que j'entends quelque soit ce que je vois quelque soit ce que je sens aujourd'hui je veux mon salut ce soir je veux ma guérison ce soir je veux ma délivrance ce soir avec tout ce qu'elle a entendu elle s'est approchée elle était là loin alors comme elle parlait à distance lorsque Jésus a parlé et les disciples ont parlé elle s'est approchée et puis elle a dit Seigneur que Jésus est-ce que tu sais combien de fois je t'appelle Seigneur je fais de toi Seigneur de ma vie je fais de toi le contrôleur de ma vie et je dis maintenant que tu es mon Seigneur lorsque tu fais cela et tu décides dans ton cœur que Jésus soit ton Seigneur qu'il soit ton maître aucun autre maître ne contrôlera ta vie et tu fais de lui ton Seigneur tu le confesses de ta bouche tu le crois dans ton cœur tu agis et tu tiens à lui et tu ne vas vers aucune autre personne le secours va venir ce soir le secours va venir le secours est venu comme tu le possèdes en tant que Seigneur Seigneur secoue moi le verset 26 dit il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens et de le jeter et de le jeter oui Seigneur elle a dit tu es mon Seigneur les païens n'avaient pas la loi de Moïse le principe pour leur vie un style de vie à mener selon l'ordre du ciel et puis ils vivent comme des chiens les chiens n'ont pas de loi n'ont pas de principe n'ont pas de direction n'ont pas de contrôle quelque soit ce qu'ils veulent faire que ce soit en public ils le font quelque soit ce qu'ils sentent faire ils le font parce qu'ils sont des païens parce qu'ils sont des chiens et ces chiens là quel que soit leur chien ce que leur chien désire c'est ce qu'ils font est-ce que vous voyez ces chiens dehors là-bas pas de honte pas pas de honte pas d'intimidation la jeterre les chiens n'ont pas ce vocabulaire la fornication les chiens n'ont pas ce vocabulaire et la violence et se battre pour un os les chiens n'ont pas ce vocabulaire donc c'est ce que font les païens ils violent toutes les lois du livre alors ils commettent ils commettent l'adultère la fornication ils se battent ils sont violents ils sont mauvais ils sont sales ils ne se lavent pas alors il n'y a rien qui hôte leur souillou ou leur pollution et Jésus au lieu de dire beaucoup de choses sur les païens il a dit femme il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens et la femme a dit la femme n'a pas argumenté si Dieu vous appelle pécheur il n'y a pas d'argument qui sommes nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu lorsque Dieu vous appelle transgresseur comment pouvez-vous argumenter parce que tous ont violé la loi de Dieu ainsi la femme a dit au verset 27 elle a dit oui oui seigneur dit-elle tu es pécheur oui seigneur tu es pécheuresse et un chien oui seigneur tu as souillé ta vie tu as déshonoré ta vie avec l'immoralité il y a des gens il y a des gens qui vont donner des excuses ils voudront sauver leur honneur que je suis meilleur que celui-là je suis meilleur que l'autre-là mais la femme a dit oui seigneur mais elle ne sait pas arrêter là-bas il que les pécheurs je suis pécheuresse c'est pourquoi je viens au sauveur faible c'est pourquoi je viens à la puissance qui vient du ciel elle a dit oui je suis mauvaise c'est pourquoi je viens à celui qui va m'affranchir lorsque vous venez de cette manière et vous comprenez que vous comprenez votre vie votre disposition votre comportement vous ont rendu de ne pas être parfait mais que vous êtes pécheur vous venez de cette manière alors le pardon du Seigneur viendra à vous c'est pourquoi il a donné le pardon c'est pourquoi il donne la liberté c'est pourquoi le Seigneur donne le salut et il apporte le salut aux gens qui l'acceptent qui vont confesser qui vont fléchir devant le Seigneur qui vont le prendre en tant que leur Seigneur et Sauveur oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître de la table de leur maître suis-je un chien je t'accepte maintenant comme mon maître comme le contrôleur de ma vie comme celui-là qui va me montrer la voie parce que tu es le chemin la vérité et la vie je viens au Père par cette voie qui vient et qui va vers Dieu vers c'est 28 alors Jésus lui dit femme ta foi est grande ta foi est grande je souhaite que ma foi soit grande lui c'est grand quand tu viens c'est une grande foi quand tu restes c'est une grande foi quand tu demeures c'est une grande foi quand tu le possèdes quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton maître et ton sauveur et tu dis lui sera mon seul sauveur c'est une grande foi c'est ce qu'elle a manifesté et elle n'était pas découragée elle n'est pas retournée elle n'a pas permis aucune chose sur la face de la terre elle n'a permis à rien à ce que les gens disent elle n'a permis à rien de la repousser elle continue de dire oui Seigneur tu es mon Seigneur j'ai entendu cela tu es mon Seigneur j'ai entendu ceci tu es mon Seigneur tu es mon maître alors Jésus lui dit femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même sa fille fut guéri voici votre heure voici mon heure l'heure de pardon l'heure de transformation l'heure de fait que Christ le Seigneur devienne votre contrôleur votre maître votre Seigneur et à cette heure le pardon est venu la liberté est venue la délivrance est venue et votre salut est venu allons au deuxième point ici c'est le droit d'aînésse de ménage et des dépendants dans la famille le droit d'aînésse comprenez le pain c'est pour les enfants les enfants dans la famille les membres dans la famille donc vous pouvez venir parce que vous avez un droit d'aînésse vous avez le droit de rédemption vous avez le droit salutaire vous avez le droit de posséder et d'avoir tout ce tout ce que Christ tout ce pourquoi Christ est mort et il a payé pour cela au calvaire alors vous avez le droit le droit de possession le droit de prendre la promesse le droit d'avoir la promesse et d'avoir cela comme la nôtre tout ce que toutes les choses pour lesquelles Christ est mort à la croix du calvaire vous avez le droit de les réclamer vous avez le droit de posséder toutes les choses que Christ a rendu disponible à la croix du calvaire le pardon pardon le père car ils ne savent pas ce qu'ils font qui sont ceux là les juifs et les païens tous ceux qui sont responsables nous aussi parce que ce sont nos péchés qui l'ont crucifié et parce qu'il a acquis le pardon le salut à la croix du calvaire alors cela devient votre droit d'aînes oui la guérison c'est parce ces meurtrissures que nous sommes guéris parce que déjà il a déjà porté les meurtrissures alors alors et nous les meurtrissures nous donnent la guérison c'est notre droit tout ce qu'il a fait pour tous ceux qui sont sur la terre lorsqu'il était sur terre tout ce tout cela est rendu notre est rendu comme notre doigt d'aînes c'est pour tout le ménage et pour les dépendants dans la famille nous allons à Marc 7 verset 25 Marc 7 25 car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint et vint je ne peux pas passer par des suces les gens qui viennent qu'allant nous faire tu as soif et l'eau est là mais tu n'es pas venu qu'allant nous faire tu as faim la nourriture est disponible mais tu n'es pas venu ce sont ceux qui viennent ceux qui viennent au sauveur pour être sauvé ce sont ceux qui viennent au rédempteur pour être racheté ce sont ceux qui viennent au libérateur pour être libéré et elle vint se jeter à ses pieds elle s'est abandonnée au Seigneur disant ses genoux ne vont plus fléchir devant aucun Seigneur aucun oppresseur ses genoux ne vont plus se prostiner devant quelqu'un qui va la conduire à un couvent mais au Dieu du ciel seul et le verset 26 dit cette femme était grecque syrophénicienne d'origine elle le pria de chasser le démon hors de sa fille vous devez lui dire quand vous êtes arrivé vous devez lui dire ce que vous espérez de lui vous n'allez pas dire qu'il est Dieu il est Seigneur il est fils de David est d'accord il saurait ce que je veux il saurait ce que je veux dis lui la guérison dis lui la délivrance dis lui cela le salut dis lui cela le pardon dis lui cela être affranchi de la culpabilité de la condamnation dis lui cela tu dois lui parler dis au Seigneur pourquoi tu es venu ce que tu veux tu veux une demeure au ciel dis lui cela tu veux être enfant de Dieu dis lui cela et elle a dit au Seigneur de chasser le démon hors de sa fille et le verset 27 est dit Jésus lui dit laisse d'abord les enfants se rassasier femme tu demandes le pain des enfants le droit d'aînés ou de naissance des enfants c'est ce que tu demandes le droit qui est donné à ceux que Dieu reconnait voici mon fils voici ma fille et parce qu'il est le Père Céleste alors il nous donne Père Céleste donne au Seigneur notre pain quotidien tous nos besoins toutes les provisions du ciel tout ce que le Père Céleste pourvoit aux enfants la guérison la liberté l'héritage tout ce que le Père a pourvu à ses enfants c'est ce pourquoi je suis venu alors comment avoir cela et tu es chien ce que tu demandes c'est le droit d'aînés des enfants il n'y a qu'une seule manière de le faire si tu ne te convertis pour devenir comme un petit enfant et que tu dises tu peux me changer tu peux changer ma nature tu peux changer mon apparence tu peux changer oui mon mental tu peux tout changer de moi et faire de moi et non un chien mais un enfant alors à tous ceux qui le reçoivent il leur donne le pouvoir alors il n'était pas dans le passé de devenir fils de Dieu à tous ceux qui croient en son nom et aujourd'hui tu peux avoir la foi en Christ la foi en ce sauveur la foi en ce rédempteur et tu vas croire en lui et le fait de croire en lui va t'aider à ne pas à ne plus rester pécheur mais tu vas devenir un fils une fille de Dieu au nom de Jésus Christ et elle a accepté cela et finalement elle est devenue fille de Dieu elle avait le droit d'hénaisse ou le droit de naissance c'est une chose d'avoir le droit d'hénaisse et une autre chose de garder de garder le droit d'hénaisse vous connaissez l'histoire de Jacob et de Esaü nous dit qu'on peut avoir le droit d'hénaisse et ne pas le garder on peut vendre le droit d'hénaisse l'histoire on a dit l'histoire d'Esaü qui est venu à la maison un jour lui il était un chasseur et pourrait sinon se procurer de la nourriture pouvait avoir il pouvait avoir une autodépendance à l'époque mais il ne va pas le faire il aimerait mieux aller vers quelqu'un pour dire donne moi de tes lentilles Jacob a dit mais à une seule condition que tu me vendes ton droit d'hénaisse et puis je vais alors échanger les lentilles contre ton droit d'hénaisse et que d'accord ça va mieux pour moi il y a des gens qui ne valorisent pas le droit d'hénaisse le titre pour aller au ciel le billet pour le ciel et la présence de Dieu dans leur coeur la provision du Seigneur dans leur vie et à cause du besoin de leur ils vendent leur droit d'hénaisse nous pouvons parler de Ruben Ruben parce que après il s'est oublié il a le sentiment l'émotion le désir sale et puis il n'a pas pensé à son droit d'hénaisse et lorsqu'il a fait la chose sale là le père a dit Ruben tu sais quoi cette jouissance momentanée de péché te fait perdre le droit d'hénaisse et le droit d'hénaisse est transféré à Joseph le Seigneur nous dit que lorsque tu viens dans la maison de foi lorsque tu viens dans la famille de Dieu tu es sauvé tu es né de nouveau garde ce droit d'hénaisse la guérison c'est ton droit d'hénaisse la délivrance c'est ton droit d'hénaisse les miracles sont tes droits d'hénaisse et comme tu espères en l'éternel et tu dis rien notera mon droit d'hénaisse alors tu vas garder le droit d'hénaisse jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ Amen nous allons au troisième point rappelez-vous cette femme qui était venue au Seigneur elle l'a acceptée comme Seigneur elle l'a possédée comme Seigneur elle s'est soumise elle a soumis sa vie au Seigneur et parce qu'elle l'a acceptée parce qu'elle l'a possédée comme Seigneur toute chose a changé alors elle elle est venue à la famille de Dieu à la maison de Dieu et Jésus a dit ta foi est grande et ce qu'elle demandait le pain des enfants la guérison la délivrance et elle demandait la la libération de la de la domination du pouvoir négatif sur la sur la vie de sa fille elle a reçu cela vous allez recevoir cela ce soir vous allez recevoir cela cela ce soir le pain le droit d'unesse maintenant la bénédiction en plénitude pour ceux qui écoutent et qui pratiquent ceux qui écoutent et ceux qui pratiquent la bénédiction en plénitude qu'est-ce que cela veut dire j'entends il dit que je ne suis pas venu appeler les les religieux mais je suis venu appeler les pécheurs à la repentance et repentez-vous donc et croyez à l'évangile j'ai entendu cela et j'ai fait cela venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos j'ai entendu cela et je pratique cela quiconque entend mes paroles et pratique et la pratique alors je la rendais semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc et le torrent le torrent vient les vents soufflent contre cette maison et la maison tient ferme parce qu'elle est bâtie sur un fondement solide d'écouter et de pratiquer Jean Jacques 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 1 21 c'est pourquoi rejetant toute souillue et tout excès de malice recevez avec du seul la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes recevez la parole la parole de repentance la parole de foi en Dieu et c'est cette parole de repentance lorsque vous entendez et que vous pratiquez cela qui peut sauver vos âmes le verset 22 qui dit mettez en pratique la parole et ne vous bonnez pas l'écouter mettez en pratique la parole et ne vous bonnez pas à l'écouter lorsque vous pratiquez lorsque vous vous observez lorsque vous dites oui seigneur je vais pratiquer ce que tu as commandé donc la bénédiction de ceux qui écoutent de ceux qui pratiquent viendra sur vous Amen à l'écouter exode verset 15 exode chapitre 15 verset 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu nous écoutons et nous pratiquons ce qui est bon et si tu fais ce qui est droit à ses yeux on écoute et on fait repent j'écoute cela j'entends et je pratique quoi au Seigneur Jésus-Christ oui j'entends et je pratique prends le comme ton Seigneur ton Seigneur maintenant oui à ce temps-ci j'entends et je pratique si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille si tu prêtes ton esprit ton attention à ses commandements et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit y a-t-il les gamins là-bas il guérira votre âme il guérira votre cœur il guérira toutes les infimités dans votre corps il va ôter toute la condamnation il va ôter toute la culpabilité il a dit il va guérir votre homme intérieur il va guérir votre homme extérieur il va guérir votre corps il va guérir votre âme il va guérir votre mémoire et toutes les choses du passé qui vous ont dérangé et qui vous ont traumatisé la guérison la guérison à l'extérieur la guérison dans l'homme intérieur la guérison dans l'homme extérieur vous est arrivé ce jour votre pardon est venu je dis votre pardon est venu votre salut est là le père l'a envoyé depuis le ciel au travers du Seigneur Jésus notre Sauveur et notre Seigneur et maintenant c'est à vous de dire oui Seigneur je reçois j'accepte je crois et ce pardon et ce salut est maintenant le mien et puis la guérison la délivrance alors est venu à cette femme et toi tu es la femme tu es l'homme de miracle ce soir au nom de Jésus Christ Amen tête baissée les yeux fermés le Seigneur a amené le droit d'aînés le pain des enfants le pardon la liberté le salut la bénédiction le Seigneur vous a apporté cela ce soir et où que vous soyez vous ne voulez pas demeurer un chien un pécheur vous ne voulez pas demeurer un prodigue une personne mauvaise une personnalité sale vous voulez un changement vous voulez une transformation vous voulez devenir enfant de Dieu vous voulez devenir une âme sauvée vous voulez devenir une personne qui porte le pardon et la liberté du Seigneur avec lui où que vous soyez levez la main dites Seigneur je t'accepte comme mon Seigneur ce jour je crois tu es mon Seigneur ce jour tu es mon sauveur ce jour je crois que ta puissance et la puissance dans le sang de l'agneau qui va me laver va me purifier va me transformer complètement ce soir lève la main là si tu lèves la main que le Seigneur te bénisse il faut faire le pas suivant pour te lever alors lève-toi et tu dis Seigneur je viens à toi on a vu la femme est venue publiquement elle n'est pas allée en cachette je le ferai arriver à la maison elle l'a fait publiquement et le Seigneur t'appelle maintenant que si tu veux la liberté le salut la rédemption publiquement ici tu te lèves tu dis je déclare Christ je déclare que Christ est mon sauveur et mon Seigneur lève-toi le Seigneur t'attend lève-toi la liberté est là pour toi maintenant lève-toi le salut la liberté alors le salut vient à toi maintenant que le Seigneur te bénisse parle au Seigneur pourquoi je te mets debout je te déclare je te déclare mon Seigneur je te déclare en tant que mon sauveur le péché ne va pas régner dans ma vie le péché ne va plus régner dans ma vie le mal ne va plus régner dans ma vie je me soumets entièrement sans réserve je me soumets je me soumets je me soumets à toi maintenant Seigneur sauve-moi et je crois que ton salut me parvient maintenant toujours debout et les mains levées qu'aucune autre pensée que rien que ce que les disciples ou ce que les gens disent ne dérange pas n'empêche pas ton salut à cette heure-ci Amen toujours les mains levées je vais prier pour vous Père au nom puissant de Jésus nous te remercions parce que tu ne mettra pas dehors celui qui ne vient pas à Christ ton sauveur Seigneur Seigneur tu ne mets pas cette personne dehors et Seigneur ces gens viennent à toi de tout leur cœur de tout leur esprit et ils ont abandonné leur péché derrière eux et ils possèdent Christ en tant que Seigneur sauveur que ta grâce vienne dans leur vie maintenant et pardonne-leur au nom de Jésus Christ ôte la peine le châtiment de leur péché au nom de Jésus Christ Seigneur je prie que la paix la joie du salut et la force et la puissance d'aller et mener une nouveauté de vie leur soit accordée au nom de Jésus Christ Seigneur que ton esprit rende témoignage à leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu la conversion a lieu ils ne sont plus la personne salée la personne sale pécheresse qu'ils étaient dans le passé mais il y a le pardon la purification le salut est maintenant tout est maintenant arrivé c'est pas la foi maintenant ils sont devenus enfants de Dieu au nom de Jésus Christ confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus nous prions un bon Amen un Amen final Amen nous sommes bénis toujours debout nos conseillers sont là ils vont vous atteindre ils vont vous dire ce qu'il faut remplir ils vont vous donner une fiche à remplir ceux qui sont en ligne vous allez voir le numéro qui défile sur l'écran et vous allez cliquer sur le lien et vous allez voir la fiche et vous allez remplir cela parce que vous êtes maintenant enfants de Dieu c'est la session au conseil et puis après nous allons revenir prier pour que ceux qui sont guéris seront ceux qui ont des problèmes seront guéris et délivrés c'est là de prendre le nom des nouveaux convertis leur nom les adresses toutes leurs coordonnées alors il faut prendre minutieusement les coordonnées des nouveaux convertis vous êtes les bienvenus dans la famille de Dieu vous avez reçu votre droit d'aînesse gardez-le donner des adresses correctes que les coordonnées soient correctes vous êtes chez vous à la maison cliquez sur le lien vous allez voir une fiche s'afficher et vous remplissez l'affiche et vous la soumettez en ligne là-bas que tout le monde tout le monde s'apprête pour la bénédiction de ceux qui écoutent et qui pratiquent la parole comme cette session est dédiée à prendre tout renseignement sur les nouveaux convertis le reste de commencer à chercher la face du Seigneur parce que la bénédiction de Dieu notre Père dans le Seigneur viendra prier pour nous et tous les défis les maladies les infirmités seront guéris et il faut en Dieu comme vous avez reçu la parole de Dieu croyez vous allez recevoir ce soir tous les nouveaux convertis doivent fidèlement donner leurs coordonnées vous êtes en ligne ou bien vous écoutez la radio où que vous soyez vous avez ceux qui sont en Zambie en Zambie ont le numéro de WhatsApp qui est plus 260 95 57 73 78 96 0 plus 26 09 55 77 89 60 ou que vous soyez que vous soyez à la radio le numéro WhatsApp envoyez vos informations à ce numéro plus 26 09 55 77 89 60 Le Seigneur est prêt pour nous ce soir et le Seigneur fera de grand chose pour vous ce soir croyez parler au Seigneur il s'agit dans la part de Dieu de ne pas se taire dites au Seigneur ce que vous voulez comme l'homme de Dieu viendra confirmer la part de Dieu avec des signes ce soir vous allez recevoir votre miracle prenons en compte tous les convertis ne manquons pas ne ratons aucune personne prenons tout le monde en compte prenons le nom de ces nouveaux convertis vous allez chez vous à la maison envoyez-nous tout rapport sur vous vous êtes à la radio le numéro WhatsApp est là vous nous envoyez votre rapport par WhatsApp à la Sous-titrage MFP. Que le surintendant vienne prier pour nous, parlez au Seigneur avec foi parce que l'homme de Dieu viendra bientôt pour confirmer la parole de Dieu avec des signes. C'est pour chacun de nous. C'est pour vous, c'est pour moi. Vous ne devez pas rater votre portion. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. D'écouter. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.